Jean-Charles dans un instant va intervenir avant cela Françoise tu réclamais pour venir le 6 janvier ici dans les locaux que Gérard te fasse des excuses rappelle le moi avant que je mette Gérard sur l'antenne tu sais très bien pour les lettres comme quoi il m'a traité de pute, de salope et machin je voudrais qu'il s'excuse parce que je ne suis pas ni une pute, ni une salope ni quoi que ce soit je voudrais un peu de respect c'est pas parce que monsieur se prend pour une grosse tête qu'il faut qu'il insulte tout le monde alors c'est tout qui présente des excuses qui présente des excuses sinon moi je ne vais pas lâche la bête Gérard bon alors Françoise bon alors est-ce que c'est ma signature Jean-Marie je connais pas ta signature déjà une chose déjà une, je connais pas ton adresse menteur non je connais pas ton adresse non attends tu permets la couronneuve la couronneuve est grande pour moi d'accord ? ouais ouais c'est ça non mais attends je vois ta note ouais c'est ça oh ouais ouais non mais moi je vais dire une chose que la couronneuve est grande donc moi ton adresse je la connais pas il y a ton numéro de téléphone que je connais maintenant si c'est des abrutis qui s'amusent à donner ton adresse en direct comme moi on fait c'est pas toi qui reçois moi toi tu reçois des lettres d'insultes mais moi j'ai de la merde devant chez moi là j'ai été porté démonter sur ma serrure parce qu'on m'avait mis des mégots dans ma serrure tu crois que ça me fait plaisir ? quel est le rapport avec les preuves de Françoise de Gérard ? non mais attends elle veut des excuses mais moi j'ai pas des excuses à lui faire moi aussi Françoise j'avoue que là j'ai des doutes parce qu'on en avait déjà discuté ouais ouais mais moi j'ai pas de doutes parce que t'as pas de doutes t'as pas de doutes non 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 moi je propose un truc qui va être à mon avis qui va faire plaisir à tout le monde puisque Gérard nous confirme que c'est pas lui et toi Françoise tu es sûr que c'est lui ouais moi je te propose un truc Françoise j'espère que tu vas l'accepter c'est que tu viennes quand même et on va non non mais écoute-moi 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 laisse-moi terminer et on va demander tu vas venir avec l'original de cette fameuse lettre et on va demander à Gérard de réécrire en direct une partie de la lettre et on va vérifier si les deux écritures sont la même ouais mais il a pas sa machine à écrire ah non mais attends attends Françoise ah stop stop Max alors là dans ce cas là là je démons je démons donc moi quand j'écris c'est au stylo c'est pas la machine à écrire c'est bon ça y est c'est tranquille Françoise n'importe qui avec une machine à écrire peut écrire parce qu'on peut pas reconnaître l'écriture donc forcément c'est un petit peu difficile et bah donc moi j'écris pas à la machine à écrire j'écris au stylo j'ai l'impression Françoise que t'as Françoise j'ai l'impression que t'es en train de te débiner et que t'as peur de venir le signe non non j'ai pas peur j'ai pas peur non non attends Françoise hé Françoise j'écris pas à la machine à écrire il sait pas écrire il sait rien faire Gérard comment veux-tu qu'il écrive une lettre Gérard il est incapable à part signer et dire gros bisous c'est tout ce qu'il sait faire ouais ouais tu parles alors 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 donc et les lettres elles arrivent d'où s'il te plaît Françoise c'est t'as les enveloppes le cachet de la poste faisant fouet le café de la poste il vient d'où ? non le cachet de la poste faisant fouet le cachet de la poste faisant fouet il vient d'où ? il vient de il vient pas de Surenne si justement non 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 là t'es en train de faire Gérard Gérard on va se calmer on va demander à Françoise quand elle viendra le 6 de venir avec ce document et je regarderai et je trancherai pour savoir qui a raison et qui a tort d'accord ? d'autre manière t'as des lignes Françoise t'es d'accord ? de toute façon t'as les photocopies de l'élément oui mais j'ai pas l'enveloppe avec pour vérifier si le tampon est bien de Surenne ben voilà mais moi je l'ai sur la main bon ben alors tu le ramèneras oh oh Françoise t'as pas besoin de me rappeler à l'ordre toi oh la la non mais non c'est bon parce que là oh les bêtes oh les bêtes je suis en train de rechercher tous mes trucs pour venir au Weermax tout à l'heure à 2h pour jeudi oui maintenant Françoise me demande de me présenter tes excuses mais attends moi j'ai pas à te présenter des excuses je ne t'ai jamais insulté voilà non à peine à peine non 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 je vais te dire une chose dans ce cas là si le temps que je vais t'insulter quand tu veux me raloir au téléphone tu vas bien enregistrer ma voix et tu vas enregistrer la voix des autres et tu verras que c'est pas la même voix on est bien d'accord mais comment veux-tu que je t'enregistre moi et ben dans ce cas là tu demandes à Max le 6 janvier ah non mais j'ai rien fait alors d'ailleurs je rappelle que le 6 janvier Françoise et Gérard seront là et que pour l'instant on demande à chaque personne qui ont bien envie de nous écrire à Fun Radio 143 avenue Charles de Gaulle 92 521 vous mettez ça à l'intention de Max le Star System des pièces de 5 centimes que vous dédiez que vous allez destiner directement à Françoise ou alors à Gérard ou alors à Gérard et pour l'instant Françoise gagne plus largement en tête largement en tête devant Gérard d'accord et Françoise ouais tu pourrais me dire ce que c'est ce Constant qui s'amuse à signer qui s'amuse à aller voir des avocats pour rien qui ? ben un dénommé Constant qui se connait ouais qui paraît bien sûr je le connais Constant ben alors et alors dans ce cas là pourquoi tu lui demandes pas à lui parce que moi il m'envoie du courrier en me disant comme quoi que je lui dois pas loin d'une brique non mais attends c'est pour moi qui lui ai demandé de m'appeler sur mon tatou il n'y a rien du tout donc moi il va se faire foutre je le paye pas ben tu lui dis par toi même non mais attends il veut ta signature c'est bizarre parce que là là ça devient de Chiron-Pompon comme par hasard lui il habite j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on prend un petit peu d'avance sur le 6 janvier là oui non mais moi je veux savoir parce que si des fois s'il reçoit un courrier comme ça soit disant que c'est ton avocat dénommé Constant oui c'est mon avocat ainsi que Jean-Philippe donc dans ce cas là tu es en train là pour l'instant t'es en train de faire des conneries derrière mon dos je suis pas en train de faire des conneries derrière ton dos pas du tout mais attends et l'autre veut que je paye avant le 10 janvier non mais c'est quoi ça ? avant quoi ? avant le 10 janvier 98 attends moi j'y paye rien j'en profite pour dire oui continuez Aurélie et Jennifer qui nous ont appelé hier qu'elles veulent venir sur Paris qu'on a oublié de noter le numéro de téléphone sur Minitel et comme Fildar le veut absolument il faut relaisser le message dessus les filles bisous excusez-nous continuez t'inquiète pas ça reste que tu vois la fin moi j'écoute non mais attends descend dans la cabine descend dans une cabine Gérard j'ai besoin de toi c'est très très important Gérard alors au 07 attends au 07 au 07 attends au rentaine au rentaine au rentaine au rentaine vas-y récupère le numéro Françoise Gérard non mais il est parti il va revenir dans sa cabine Françoise ah ouais 07 en attendant en attendant Jean-Charles voulait te parler il a 28 ans il est de Paris Jean-Charles tu es là oui donc je suis là alors rappelle pourquoi t'es là et tu voulais donc pousser un coup de gueule contre Françoise par rapport à un coup de gueule contre Françoise déjà à l'époque voilà c'est ça c'est un recoup de gueule contre un coup de gueule c'est à dire qu'il y a un mois Françoise a poussé un coup de gueule contre Lady Diana il y a 3 mois je veux dire il y a un mois j'ai appelé pour pousser un coup de gueule contre ce coup de gueule elle a démenti elle a prétendu qu'elle n'avait pas dit ce qu'elle avait dit sur Lady Diana deux semaines après un ami m'a apporté la preuve et je te l'ai fait écouter Max et comme par hasard ce soir là elle était malade comme par hasard alors là je rappelle pour vous apporter la preuve alors c'est un extrait c'est une bande qui dure 40 secondes donc moi je vais bouger je vais sortir des studios parce que vous me stressez un peu je vais aller faire un flipper je vais aller jouer au flipper et en même temps je vais écouter la cassette ça vous dérange pas ? bah oui c'est un peu moins le chef quand même quelque part en même temps j'en profite pour m'allumer une cigarette voilà François s'allume une cigarette ouais non mais faites pas la maligne écoutez l'extrait au moins j'écoute hein allez c'est parti j'envoie l'extrait alors allez-y c'est une boule non je joue tout seul pardon ? d'un sens bon je l'appelais pas moi c'est pas que je l'aimais pas et c'est pas que je l'aime et je l'appelais pas parce qu'avec toute la série qu'elle a faite quand elle voulait se faire photographier justement par ces photographes là elle demandait que ça bah évidemment voilà donc elle cherchait elle cherchait que ça bon maintenant qu'elle est morte bon elle est morte mais maintenant elle peut pas se défendre mais moi moi je lui ai dit vous l'avez bien cherché c'est tout c'est vrai que c'est toujours très dur de dire à quelqu'un vous allez chercher plutôt que personne non mais c'est ça mon coup de gueule parce qu'elle l'a bien cherché alors ? ah je suis d'accord là je suis d'accord je reconnais que Françoise a effectivement un petit peu vendu ouais mais disons que j'ai dit j'ai dit qu'elle avait bien cherché c'est pas j'ai pas dit que je lui souhaitais sa mort bah bon alors écoutez je suis désolé on a jamais dit que vous aviez dit qu'elle avait fait sa mort Françoise c'était quand même de mauvaise humeur ce soir non pas du tout tu m'as l'air je dis simplement madame que vous êtes de mauvaise foi j'exige des excuses sur vos propos sur l'idée d'Aïana je veux des excuses maintenant et j'en ferai pas je suis désolé mais vous êtes vraiment une crapule oh là là alors là Françoise je crois qu'il faut que tu te défendes parce que moi je suis d'accord c'est pas une crapule moi je suis d'accord avec Françoise quoi elle a le droit de dire ce qu'elle veut monsieur je suis d'accord que vous ne soyez pas content vous faites partie du fan club de la mort de j'ai dit de Yannette une femme magnifique d'accord d'accord je reconnais c'était une belle femme bah bien sûr je reconnais je reconnais mais on a pas besoin de faire assez de pub on en a fait assez comme ça maintenant qu'elle est morte elle est morte bon on peut pas la faire revenir c'est pas ce que vous avez dit madame vous avez dit qu'elle avait provoqué sa mort qu'elle avait cherché non j'ai pas dit ça j'ai pas dit qu'elle avait provoqué je suis désolé la France Francière vient entendre ça sur le post radio vient entendre son extrait vous me semblez un peu méchant quand même avec Françoise je suis désolé j'ai jamais dit qu'elle faisait sa mort je veux simplement des excuses non alors là vous pouvez toujours vous toucher vous êtes vraiment une fermine madame et puis vous restez poli même un peu plus fort le micro j'ai un peu sûr qu'ils m'entendent pas vous m'entendez bien j'ai le retour du lion je le lâche ou pas le retour du lion ah Gérard est dans sa cabine déjà non non mais il s'est démerdé son portable en fonction non mais il marchait pas bien le son était pas bon il faut qu'il s'est occupé dans la cabine il y a du monde bon vous m'excusez pour ceux qui sont en direct sur phone en même temps je fais une partie de flipper dans le couloir j'en profite parce qu'il faut que je déstresse sinon avec Françoise et l'autre guignol plus Gérard écoutez monsieur je ne suis pas un guignol je dis simplement des excuses sur les propos sur l'idies et il y en a bon alors les excuses ont été faites Françoise non non je n'ai rien entendu oui non on va pas on va pas il y a plus passionnant que ça il y a Françoise et Gérard donc pour toi pour terminer là dessus Françoise concernant l'idies Diana donc tu dis tu répètes qu'est-ce que tu dis donc sur elle que bah j'ai dit que j'ai seulement dit que j'ai jamais dit que madame avait provoqué sa mort c'est tout bon bah elle est morte elle est morte c'est le déceint qui l'a voulu voilà exactement bah écoutez vous avez été malade il me semble il y a trois semaines et bah c'est la malédiction de l'idies Diana ça vous apprendra c'est bien fait pour vous bon allez on va y aller bon allez on va récupérer merci Jean-Pierre Jean-Pierre d'Arthoie Jean-Christophe Jean-Charles au revoir Jean-Charles merci donc Gérard t'es de retour bon je t'entends bien ça va non mais attends plus fort sinon tu dégages non mais ça y est on va faire comme pendant tes débats si les mecs si tu travailles pas à ce moment-là tu passes pas l'antenne non mais attends non mais attends bon allez vas-y vas-y alors Françoise on en était où parce que là on rappelle que Françoise et Gérard seront présents dans les studios le 6 janvier moi je joue au Flipper et donc vous vouliez encore discuter ou vous vouliez vous engueuler alors allez-y alors Françoise maintenant tu ramèneras les preuves les tampons de lettres bah tu m'en as-tu qui fassent des photocopies parce que je ne ramène pas les originales non non mais tu ramènes tu ramènes l'enveloppe avec le tampon de la poste l'enveloppe si tu veux oui tu ramènes l'enveloppe avec le tampon de la poste l'enveloppe je la garde parce que je fais collection des tâmes je te signale vous m'entendez ce qu'on veut Françoise nous c'est récupérer c'est que tu viennes avec l'enveloppe non pas pour la garder mais simplement vérifier que le tampon est bien de chouline voilà c'est tout ce qu'on veut savoir après le reste on fait ce que tu veux d'accord bon on verra ça le fiche alors bon Gérard à part ça la vie est belle ouais il faut bien il marche ton ton truc là non mais attends ça te regarde pas ma grande ton tatou non non parce qu'il y a j'ai un peu ah tiens tiens c'est bizarre tu le connais celui-là oui bien sûr je le connais c'est un pote c'est bizarre lui aussi il m'envoie des lettres de taper à la machine Françoise Françoise justement il te l'a bloqué bah pourquoi c'est toi type ah d'accord ah ok alors ça c'est bien ce que tu viens d'annoncer alors j'espère que c'est enregistré sur DAT parce que là j'ai dit une chose ah sur DAT ça va vous faire arrête ça là Françoise ton numéro ça va faire très mal pourquoi ça va faire très mal Gérard t'as envie de le donner son numéro ? alors attends parce que pourquoi ils m'ont bloqué mon numéro c'est pas moi qui t'a bloqué moi je connais même pas ton numéro non mais attends là tu viens de l'annoncer tu viens de l'annoncer moi on m'a dit de te faire la commission attends attends j'ai élué toutes les targettes là on m'a dit de te faire la commission j'ai fait la commission attends c'est bien c'est bien ok c'est bien c'est bien Max je viens de te voir comme prévu pour le débat de jeudi attends attends Gérard Gérard il y a plus important je viens de battre mon record 190 000 ouais mais je m'envoie ton score 190 000 Gérard donc on se voit tout à l'heure nous à 2h à 2h donc t'as rien d'autre à dire à François si ce n'est rendez-vous non non moi rien d'autre même pas une bonne année non rien du tout tu vois parce que là ce qu'elle vient d'annoncer comme quoi qu'ils avaient bloqué mon tatou là c'est un truc que j'ai horreur d'accord c'est pas que tu viens de l'annoncer enlève-moi Gérard enlève-moi Gérard enlève-moi Gérard parce que là ça gueule de trop François t'es là je prends un petit café je vais revenir dans le studio vas-y il y a David avec nous d'accord David est également avec nous bonsoir David bonsoir Max bonsoir David ça va ? et toi ? ça va ? bon très bien alors je vais en profiter pour aller me laver les mains dans les chiottes et tu voulais faire une petite parodie sur Françoise et ensuite tu pourrais te laver le kiki quand même ? tu pourrais pas te laver le kiki quand même ? non mais là je vais juste aller me laver les mains parce qu'elles sont un petit peu cradottes d'accord j'ai fait caca j'ai oublié de me laver j'ai oublié de m'essuyer ok ok très bien vas-y raconte alors tu te rappelles j'avais fait super Françoise sur le thème de Jonas ah oui exact et elle était malade elle avait pas entendu exact exact et comme ça parle de Gérard et Françoise j'avais pensé que pour clore l'année on aurait pu terminer là-dessus ouais attends je suis fini de me laver les mains voilà hop là je vais quand même tirer la chasse pour le fun c'est drôle attends attends je vais tirer la après on va attaquer comme ça Françoise sinon la forme ? ouais ouais tout à fait ok attends ouais ça fait comme l'autre hier qui avait du mal à chier voilà exactement mais il faut savoir rigoler quand même dans la vie bah bien sûr quand même Françoise il a réussi au fait à chier ? oui il a réussi ah bon Françoise il nous a